Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo spéciale méchant de Disney. Comme vous pouvez le voir sur mon t-shirt, j'ai ressorti Maléfique, ma méchante Disney préférée, pour vous parler aujourd'hui d'une saga de livres, en fait, j'ai née que les 4 tomes. Il s'agit de la saga de Sarah Valentino qui se présente comme ceci, je vais vous en parler un peu plus en détail dans la vidéo, qui sont des histoires sur les méchants Disney et je me suis dit que ça pourrait être sympa d'en parler avec vous, pour vous donner mon avis, ce que j'en ai pensé vu que j'ai pu lire les 4 tomes. Et puis voilà, donc écoutez, on va commencer de suite, je vous laisse avec la suite. Donc du coup, comme je vous le disais, on va parler de la saga de Sarah Valentino. Ce sont les histoires Disney Villain, alors ça a été connu énormément aux Etats-Unis et ça a commencé à sortir en France en 2015-2016 il me semble. J'essaierai de vous chercher les infos sur le téléphone tout à l'heure pour vous en parler. Donc le premier tome a été celui-ci, donc Miroir, Miroir, qui parle de la méchante reine de Blanche-Neige. Donc voilà, et le derrière se présente comme ceci. Donc vous avez en fait, pour vous raconter un peu l'histoire, en fait vous savez normalement, on vous met un résumé de livre derrière, sauf que là il est vraiment présenté dedans. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé lire, je vous avoue clairement qu'au début, bon en étant fan de Disney forcément je ne pouvais que l'acheter, mais j'ai été surtout fan de la couverture, je la trouve vraiment très jolie. Enfin regardez-moi en gros quand j'ouvre le livre, elle est juste magnifique. L'écriture est assez grande, vous voyez, ça va, c'est pas... Et vraiment j'ai adoré le lire parce que du coup on se met en fait dans la peau du personnage qu'on n'apprend pas tellement à connaître tant de ça dans le dessin animé et j'ai trouvé ça vraiment super sympa. Donc vraiment j'attendais avec hâte un nouveau tome et donc du coup est apparu le deuxième tome. Alors ce n'est pas sur un méchant Disney, c'est sur la bête. Donc il se présente comme ceci. Pareil, vous avez l'intérieur, le résumé à l'intérieur et il se présente comme ceci. Super joli. L'écriture pareil et donc du coup, au début je me suis dit, oh ils vont sortir en fait une série de livres qui vont parler à chaque fois de personnages Disney. Et en fait pas du tout, c'était... Je ne m'étais pas du tout renseignée en fait sur le sujet, je ne pensais pas que c'était le tome 2, je m'étais dit bon ce sera un petit truc sympa et tout. Et en fait il y a certains personnages dans ce livre qui sont les trois sorcières, je ne vous en parlerai pas plus parce que du coup, j'ai plutôt envie que vous lisez le livre pour que vous sachiez de quoi ça parle. Et du coup on retrouve ces personnages-là dans ce tome-là aussi et j'étais... Ah, donc c'est une suite. Donc j'étais plutôt surprise et j'ai été très heureuse. Ça a été sympa ce livre-là parce que du coup on peut comprendre la malédiction de la bête et pourquoi ça a été fait. Et vraiment j'ai beaucoup aimé ce livre aussi. En général, tous les livres que j'ai lus à peu près qui sont dans ma bibliothèque, je les ai tous aimés, quasiment tous. Donc ça c'était le tome 2. Et est sorti du coup le tome 3 et 4 il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un mois, un mois déjà, ouais, qui se présentent du coup tous les deux comme ceci. Donc ce n'est pas du tout la même couverture, enfin ce ne sont pas les mêmes couvertures que le tome 1 et 2. Donc voilà, vous avez Ourore en perdition qui parle de Ursula et Maîtresse de tous les mots qui parle de Maléfique. Donc autant vous dire que je l'ai surkiffé. Donc celui-ci était vraiment tout petit, comme vous pouvez le voir je l'ai fini en à peine 2 jours. Donc là vous avez le synopsis derrière, enfin le résumé derrière. Pareil, toujours même écriture, assez grande. Et j'ai bien aimé. Et donc du coup voilà, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait, comme le tome 2, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une suite. Et j'ai été super surprise et j'étais trop contente parce que je sais que Maléfique avait eu un livre parce que quand je suis allée aux Etats-Unis, c'était, je l'avais trouvé en anglais et j'avais très envie de l'acheter. Et je m'étais dit, oh non je l'aime tout, enfin il faudrait que tu le lises en français. Et ils n'avaient pas prévu de sortie vraiment parlante. Donc j'avais dit, bon j'attendrai. Et ils sont sortis. Donc du coup, ça c'est le tome 3. Ne vous perdez pas si jamais vous achetez des livres, c'est le tome 3. Donc du coup, qui parle de Ursula. Et je l'ai trouvé plutôt pas mal fait aussi parce que du coup, voilà, c'est ce que je vous ai expliqué. C'est qu'en fait, on se met vraiment dans la peau du personnage et on arrive à comprendre un petit peu plus le pourquoi du comment il a fait, ce qu'il a fait. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et donc le tome 4, je l'ai fini il y a une semaine. Une semaine. Donc vous voyez, il est un peu plus gros. Mais ça a été mon préféré de tous. Je pense que vous en doutez au vu de mon t-shirt. Maléfique est ma médecin préférée. Donc quand j'ai vu ce livre sortir, je me suis dit, je ne peux pas l'acheter parce que vraiment, je voulais vraiment connaître son histoire. Et je l'ai trouvé tellement, tellement, tellement beau. Et ça m'a fait même presque de la peine de savoir qu'elle allait mourir à la fin puisque du coup, forcément, ils reprennent à la fin le scénario du dessin animé qui est que du coup, le méchant meurt. Mais je les ai beaucoup, beaucoup aimés. Donc on va passer à la suite qui sera, je vais vous dire, les prix des livres. Je vais vous lire les résumés. Et je vais vous dire quand est-ce qu'ils sont sortis. Et puis s'il y a d'autres sorties prévues, etc. Donc du coup, j'ai essayé de chercher un petit peu sur internet les dates de sortie des livres pour pouvoir vous les dire. Donc le tome 3 et 4 sont sortis il y a un mois. Donc ça, je peux vous le dire. Et je suis en train de chercher les dates de sortie des deux autres tomes. Donc Miroir, Miroir est sorti en août 2016. Et du coup, celui de la bête que je suis en train de chercher. est sorti, lui, en mars 2017. Donc vous voyez, il y avait vraiment un an d'écart. Et c'est pour ça que du coup, je ne savais pas trop quand est-ce que... Enfin, je ne savais pas trop que c'était une suite du coup. Enfin, je ne connaissais pas du tout cet auteur-là, Serena Valentino. Et je trouve vraiment qu'elle va faire un super job sur ces livres-là. Je ne connaissais pas du tout cet auteur. Et donc du coup, je ne savais pas du tout que ça allait être une suite. Je ne savais pas que ça avait été une saga best-seller aux Etats-Unis. Vraiment, je ne savais pas. J'avais juste aimé la couverture des bouquins. Et comme je vous dis, je les ai beaucoup aimés. Moi, je trouve que c'est vraiment une saga à lire qui se lit assez facilement, assez vite vu que les pages sont assez... Il n'y a pas beaucoup de pages. Celui-là, c'est un livre de... 235 pages. Du coup, et vraiment, ouais, c'est des histoires que je vous conseille vraiment. Donc du coup, pour les livres, pour les prix, ces deux-là, je les ai payés 14,95€. Ce qui est le prix de tout roman qu'on peut payer en bouquinerie, enfin, en boutique de livre, une librairie. Ouh, c'est bien, j'avais perdu le mot là. En librairie. Et du coup, pour ces deux-là, les prix variaient. C'est-à-dire que comme celui-là est un peu plus petit, il coûtait 13,90€. Et celui-là, 14,95€, comme les deux autres tomes. Et c'est vraiment des livres que je vous conseille si vous êtes fan de Disney et que vous voulez en apprendre un peu plus sur les méchants. Mais foncez, foncez. Ils sont tellement, tellement géniaux, ces livres. Je ne serai pas comment vous les décrire. Mais moi, j'ai vraiment aimé cette saga-là. Et j'ai appris qu'ils allaient en sortir un dernier tome. Ah non, je crois que c'est les 4 sœurs. Les étrangeurs apparaître en novembre 2019. Donc j'ai encore un peu de temps à attendre avant qu'ils sortent. Mais bon, ce n'est pas grave. Après, je sais qu'il y en a un qui devrait sortir sur la méchante mer... La méchante belle-mère. Ou marâtre, je ne sais plus. Deux réponses. On m'a répondu que ce serait en fin d'année aussi. Puisque du coup, j'ai parlé à Hachette Heroes. Puisque ce sont eux qui ont sorti ces livres-là. Je leur ai envoyé un message via Instagram pour leur demander du coup. Puisque comme ce sont une saga assez similaire... Enfin, c'est une saga qui est connue aux Etats-Unis et qui ont ces bouquins-là. Je me suis demandé s'ils allaient sortir en France. Donc ils m'ont répondu très gentiment. D'ailleurs, je les remercie beaucoup pour m'avoir donné l'information que je cherchais. Donc du coup, ça sortira en fin d'année. Pour en revenir au packaging des livres, ce que je trouve juste un peu dommage, même si ceux-là sont somptueux, c'est qu'ils n'aient pas fait comme aux Etats-Unis. Vous verrez là, juste ici, j'essaierai de vous mettre les images des bouquins qui n'aient pas continué en fait ce format... Pas ce format-là, mais cette couverture-là, parce que vraiment, je la trouvais vraiment très classe et très jolie. Vous voyez, comme ceci et comme ça. Et là, pareil, je trouvais ça vraiment joli. Et puis quand on ouvrait les livres, comme vous avez pu le voir, je le trouvais vraiment très très joli. C'est dommage. Mais bon, on ne va pas se mentir, ces couvertures-là sont très très jolies aussi. Je suis assez surprise, je vous le dis, par ceci, parce que vraiment, des romans de Disney, il n'en existe pas non plus des masses. Et je trouvais ça vraiment sympa. Et puis ça a changé vraiment. On ne parle pas de la princesse Ariel, ou d'Aurore, ou de la princesse Belle, ou de Blanche-Neige. On parle vraiment des méchants et de leur point de vue. Et j'ai trouvé ça vraiment top à lire. Et je suis très contente de les avoir lus. Donc franchement, je vous les conseille vivement. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle n'est pas trop longue ou pas trop courte. J'en sais rien. C'est la première fois que je fais une vidéo revue sur des bouquins. Ce n'est pas mon fort, je dois avouer. J'aime bien lire des livres, mais en parler, ce n'est vraiment pas mon fort. Parce que je ne suis pas dans la tête des gens, on va dire. Donc je ne sais pas si vous allez apprécier ou pas. Moi, je vous donne juste mon avis. Je pense que ce sont des livres déjà à avoir dans sa collection, ne serait-ce que dans une bibliothèque, parce qu'ils sont très jolis. C'est des romans assez simples à lire et qu'ils sont vraiment très très sympas. Je vous me demande même pourquoi pas les acheter en anglais, vu que je commence à lire un petit peu en anglais. Pourquoi pas ? Mais vraiment, ce sont des livres à acheter. Bon, écoutez, je voulais aussi vous remercier, parce que du coup, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, on est le 31 mai. Et elle sortira bien plus tard. J'ai vu qu'on était 100-100 sur Instagram et 107 sur YouTube. et je voulais vous remercier infiniment de tout ça, parce que quand je me suis lancée vraiment dans Instagram, dans YouTube, c'était vraiment vraiment pas pour faire du... Comment on dit ça ? Enfin, vraiment avoir des abonnés, beaucoup d'abonnés, faire du buzz. Voilà, j'ai cherché le mot. C'était vraiment pour moi et pour me faire plaisir. Et donc, je suis très très contente que vous soyez aussi nombreux, entre guillemets, même si c'est pas 3000 abonnés ou 5000 abonnés, on s'en fiche. Vous êtes quand même beaucoup à me suivre dans mes petites aventures et je suis très très contente de partager tout ça avec vous. Donc, je vous fais vraiment de très gros bisous pour ça. Je pense que je vais essayer d'organiser un concours, mais je sais pas trop encore quoi vous faire gagner. Donc, bah écoutez, si vous avez des idées, dites-moi ça en commentaire. Pas des trucs non plus comme un iPhone, parce que je veux pas très clairement, mais au moins une petite idée, ça me ferait très très plaisir. En tout cas, écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste en dessous, d'activer la cloche de notification si ce n'est toujours pas fait pour recevoir les notifications de quand mes vidéos sortiront. N'oubliez pas non plus de vous abonner à mon compte Instagram. Et puis, bah, quant à moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501